Je suis François Farge, professeur de minéralogie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et aujourd'hui nous présentons les répliques en zircounes cubiques des 20 plus beaux diamants que le voyageur et négociant français Jean-Baptiste Tavernier a ramené à Louis XIV en décembre 1668. Et parmi ces 20 fabuleux diamants, il y en a un qui est particulièrement extraordinaire. C'est un grand diamant blanc de plus de 20 carats en forme d'amande. Tavernier le décrit avec une eau qui est extraordinairement belle. Ça veut dire qu'il est d'une incroyable pureté, parfaitement blanc, d'un éclat très vif, très net, comme on disait à l'époque. Mais quand le joaillier du roi va récupérer tous ces diamants, il va en repérer un autre qui va être pour lui vraiment tout aussi fabuleux. C'est le grand diamant bleu de Tavernier, un grand diamant bleu de plus de 115 carats qui vient donc des mines de Golconde. Si fantastique que même avec l'ouverture des mines en Afrique du Sud au 19e siècle, au Canada, en Sibérie au 20e siècle, plus aucun autre diamant bleu de cette taille ne sera jamais retrouvé. Donc ce diamant-là était absolument extraordinaire et en ce sens le joaillier du roi avait absolument raison. Merci.